Salut c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Désolé si aujourd'hui j'ai un peu moins d'entraîn que d'habitude, je suis fatiguée, il est 2h du matin, j'ai dû refaire mon make-up deux fois. Bref, aujourd'hui on va parler de comment se préparer pour son entretien, pour HEC Paris et d'une façon plus générale pour une école de commerce. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste connecté, on commence juste après le générique. La vidéo va se diviser en deux parties. La première partie sera les questions essentielles qu'on peut nous poser pendant l'entretien. Et la deuxième partie, ce sera des conseils qu'on peut donner pour mieux préparer l'entretien. Déjà pour la deuxième partie, je remercie toutes les personnes, tous mes amis qui ont été admis à HEC Paris et à qui j'ai posé des questions. Parce que c'était important pour moi d'avoir leur avis aussi, leur ressenti, pour ne pas seulement avoir, moi, ma vision des choses, mais avoir une vision plus globale pour mieux vous aider. Donc la première partie, ce sont les questions générales qu'on peut vous poser. Et la première question, c'est Introduce Yourself. Déjà, il faut savoir que vous allez passer l'entretien en anglais, spécialement si vous passez l'entretien pour le programme de grande école, le MIM, Master in Management, ou alors les Masters spécialisés. Vous allez le passer en anglais. Donc préparez-vous pour ça déjà. Et la première question, ce sera Introduce Yourself. Dans cette question, il ne s'agit pas de venir reprendre votre CV, reprendre vos ICS. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, félicitations. Et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que votre dossier les intéresse. Ils sont déjà convaincus par votre dossier. Là, ils veulent en savoir un peu plus sur vous. Donc oui, le présentez-vous. Vous allez commencer par dire d'où vous venez. Moi, je suis étudiante. Vous dites votre nom. Je suis Kialik et mien. Je suis étudiante dans telle école. J'étudie tant. Et là, je suis devant vous parce que je veux. Je poursuit pour HEC Paris. J'aimerais entrer dans cette école parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire pour moi. En effet, j'aimerais. Et là, vous découlez dans votre projet professionnel. Le but de l'entretien, c'est que vous, vous puissiez diriger l'entretien. Et donc, pour diriger l'entretien, il faudrait que à chaque fois, vous terminiez sur des choses sur lesquelles ils pourront rebondir et que vous allez développer. Donc, quand vous vous présentez, que vous dites ce que vous avez fait avant, ce que vous faites maintenant et ce que vous voulez faire plus tard. Donc, vous voulez entrer à HEC Paris parce que vous estimez que c'est le meilleur endroit pour réaliser votre projet professionnel. Parce que plus tard, vous aimeriez être temps. Point. Et là, ils vont vous demander ensuite, dites-nous plus par exemple sur votre projet professionnel ou ils vont vous demander ensuite pourquoi HEC Paris spécialement. Donc là, ce sera la deuxième question. Et là, il faudra monter que vous allez faire vos devoirs en fait. Vous êtes renseigné sur l'école. Vous savez ce que l'école a à proposer et vous connaissez les valeurs de l'école. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les ICES. Je vais mettre le lien là. Si vous voulez, je mettrai aussi le lien en barre de description pour que vous puissiez aller regarder. Mais vraiment, il faudrait que vous puissiez vous renseigner sur l'école, sur les valeurs de l'école, ceux dont l'école est le plus fière. On sait qu'ici, le slogan de l'école, c'est « Oser ». Donc, ils cherchent des personnes qui vont pouvoir oser. Il y a d'autres atouts, il y a d'autres choses dont l'école est très fière que j'ai cité dans la première vidéo. Donc, la vidéo sur les ICES et dans toutes les autres vidéos, je parle de HEC en fait, que je ne vais pas venir reprendre ici pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais il faudrait que là, vous puissiez montrer que vous comprenez la vision de l'école, vous comprenez les valeurs essentielles de l'école et que vous adhérez à ces valeurs-là. Ce que les gens veulent savoir, c'est où est-ce que vous voulez aller, quelle est votre vision de la vie et est-ce que votre personnalité correspond à l'école. Dans cette partie-là, c'est très important non seulement de mentionner ce que l'école peut vous apporter à vous, mais ce que vous pouvez apporter à l'école et aux personnes que vous allez rencontrer. De par vos expériences, de par votre vision des choses, de par votre envie de révolutionner les choses par exemple, il y a plein de choses. Mais il faudrait que là, vous puissiez préparer des exemples de ce que vous aussi, vous pensez pouvoir apporter aux autres. Après, ils vont certainement vous demander pourquoi avoir choisi la France, pourquoi l'Europe, peut-être que c'est la culture qui vous plaît, peut-être que vous estimez que c'est un modèle qui est assez similaire au modèle de fonctionnement de votre pays et que c'est très important pour vous parce que plus tard, vous comptez revenir dans votre pays. C'est important de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et venir l'appliquer. Il y a plein de raisons, franchement, il y a plein de raisons. Il faudrait que vous puissiez vous préparer pour ça. Il y a des questions qui sont, on sait qu'à tous les coups, il y aura ces questions-là. Des questions sur votre projet professionnel, des questions sur pourquoi HEC, présentez-vous, ça c'est la base. Et pour votre projet professionnel, on n'attend pas d'un étudiant que tout soit carré dans sa tête. Si tout est carré dans ta tête, c'est très bien. Mais le but aussi d'une école, c'est aussi de t'aider à découvrir ta voie. On n'attend pas de toi que tout soit vraiment très clair, très carré dans ta tête. Mais on attend de toi que tu aies une vision globale de ce que tu veux faire et que tu saches plus ou moins ce qu'il te faut pour y arriver. Le plus important, ce n'est pas la carrière que tu veux faire, que tu veuilles faire du marketing, que tu veuilles faire de la finance, que tu veuilles faire du conseil en stratégie. Peu importe la spécialité que tu vas choisir, peu importe comment tu veux orienter ta carrière, que tu veuilles être commerciale, peu importe ce que tu veux. Le plus important, c'est que tu saches à peu près où tu veux aller, tu sais à peu près ce qu'il te faut pour y arriver. Il faudrait que la personne à qui tu parles sente que tu t'es renseignée sur la chose, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose dont tu es convaincue. Et il faudrait que tu puisses me montrer en quoi est-ce que HEC Paris peut t'aider pour ça. Donc moi, j'ai dit qu'il y a des choses qui se faisaient dans d'autres pays et auxquelles on n'avait pas forcément accès dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Et que c'était très important pour moi de réussir à travailler sur des projets internationaux, par exemple, pour voir ce qui se fait ailleurs et puis pouvoir venir l'appliquer chez nous. Donc HEC Paris, c'est un très bon moyen d'avoir une carrière internationale parce que déjà tu sors de ton pays, tu étudies à l'étranger. Donc tu as peut-être plus d'opportunités de travailler avec des entreprises internationales. Après, avec le réseau que tu te fais à HEC, tu as encore plus d'opportunités ainsi de suite. Parce que moi, je veux orienter ma carrière vers quelque chose d'international. C'est bien d'entrer dans une école où il y a vraiment un brassage de culture, un brassage de personnes qui viennent de différentes écoles. Ça peut être ça, tu as raison. Ça peut être que HEC Paris a de très bons professeurs dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'économie et que c'est très important pour toi. Il y a plein de raisons à toi de trouver. Franchement, il y a tout sur le site de HEC. C'est tellement documenté, ils font tellement de conférences, il y a tellement de podcasts. Franchement, tu vas sur le site, tu épluches tout, tu épluches les programmes. Sur le site, tu as les différents cours que tu peux avoir à faire en première année, les spécialités, comment ça se passe. Tu as vraiment toutes les informations, donc tu ne peux pas venir à un entretien et ne pas savoir. Il faudrait que tu aies en tête aussi peut-être la spécialité que tu voudrais faire en entrant à HEC Paris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne va venir te faire la police pour savoir si finalement tu as postulé pour cette majeure que tu avais dit que tu allais faire. Mais il faudrait que tu puisses choisir une majeure qui fait sens avec ce que tu veux faire plus tard, donc qui est en adéquation avec ton projet professionnel. Il faudrait que tu sois sûr de ton projet professionnel, pas sûr dans le sens où tu ne vas pas changer, mais que ça ne parle pas dans tous les sens. Tu sais que tu veux faire une carrière internationale dans le domaine de l'environnement, tu te demandes quelle entreprise tu viserais par exemple. Il faudrait que tu puisses dire, moi, sur le long terme, je veux travailler dans telle entreprise, dans tel organisme international pour telle chose par exemple. C'est ça que je vise. Et tu as le droit de viser au moins, il dit que je voulais travailler à l'ONU. C'est important de rêver et de viser haut en fait. Il faut que tu montres que tu vises haut, tu es ambitieux, tu sais ce que tu veux. Voilà, tu te donnes les moyens pour accomplir. Une autre question peut être, parlez-nous d'une expérience dont vous êtes fiers. Là, ce n'est pas juste de venir dire, non, j'ai fait ça, j'étais fière, j'ai réussi, voilà. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme capacité? Ça va être pareil pour parler d'une situation d'échec. Ça va être pareil. Le plus important, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce que tu as géré les choses? Moi, on m'avait demandé de parler de quelque chose dont j'étais fière. Moi, j'ai commencé par parler du fait que j'avais été fière d'avoir réussi mon cursus à l'INPHB déjà. Parce que la fière que j'ai choisie, ce n'est pas forcément la fière la plus facile pour les femmes. Et que ce n'est pas forcément ce qui est censé être le stéréotype de la femme en fait. Et que j'étais fière d'avoir pu gérer ça et de m'avoir prouvé à moi-même que, en tant que femme, il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Et que si je veux vraiment quelque chose, je peux le faire. Après, j'ai parlé du fait que j'étais capitaine de mon équipe de volleyball. Et ce dont j'étais le plus fière, c'est que j'ai tendance à être très impatiente. Et ça, c'est vrai. J'ai tendance à être très impatiente avec les autres. Et que là, en étant capitaine d'une équipe, quand tu as d'autres personnes à gérer, tu es obligé d'être patient. Parce que les choses ne vont pas toujours dans ton sens. Il faut gérer des personnes. Donc, j'ai appris à gérer des personnes. Et pour ça, j'ai dû apprendre moi-même à être patiente, à être tolérante et à être plus à l'écoute des autres. Et que c'est ça dont j'étais fière. Pas seulement d'avoir réussi à avoir une équipe soudée et tout. Mais d'avoir pu prendre sur moi, de m'améliorer moi pour être un meilleur leader pour les autres en fait. Et que ça, c'était quelque chose dont j'étais vraiment fière. Parce qu'il y a peut-être un an en avance, je n'étais pas aussi patiente avec les autres. Et je n'arrivais pas forcément à gérer des équipes aussi bien. Du coup, c'est quelque chose dont j'étais fière. Donc, voilà. Le plus important, ce n'est pas quelle est l'expérience en fait. C'est qu'est-ce que tu as appris. Ça aurait pu être une expérience en entreprise où tu as fait un stage et que tu avais peut-être des deadlines super serrés. Et que tu as appris à être plus efficace, plus efficient. Tu as appris à savoir prioriser. Tu as appris à savoir déléguer. Ça, peu importe l'expérience. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu en as appris. Comment tu as fait pour en sortir meilleur. C'est ça le plus important. C'est ça qu'on cherche à savoir. On essaie de te connaître mieux. Et on essaie de comprendre si tu arrives à tirer des leçons de ce qui t'arrive dans ta vie. Donc, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu as réussi à tirer de cette situation? Que ce soit une situation d'échec ou de victoire, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as réussi à tirer de cette situation? Est-ce que tu as quelqu'un qui arrive à reconnaître quels sont ses défauts et à travailler dessus pour s'améliorer? Si tu es animé à HEC, quelle association t'intéresserait? Quel sport t'intéresserait? Là encore, on essaie de voir si tu as fait tes devoirs. Si tu connais les associations, si tu connais les sports. En fait, on essaie de voir si tu t'es renseigné. Et quel est ton degré de sociabilité? Parce que le sport, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un très bon moyen de réseauter, par exemple. Du coup, on essaie un peu de voir si tu t'es renseigné et qu'est-ce qui t'intéresse un peu. Voilà. On va passer à la phase de conseil maintenant. Déjà, il faut garder en tête que HEC recherche l'excellence. L'excellence académique et aussi l'excellence extra-académique. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. L'excellence extra-académique, je veux dire par là, ce que tu fais en dehors de l'école. On ne cherche pas juste des personnes qui sont bonnes à l'école. Ils sont bonnes à l'école, ils viennent et ils dorment. On cherche des personnes qui peuvent sociabiliser avec les autres. Parce qu'on n'apprend pas seulement à l'école. On apprend de toutes les personnes qui sont autour de nous, de toutes les activités qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Est-ce que tu as une vie associative? Est-ce que tu es engagé dans certains projets? Ce genre de choses. C'est très important de le mettre en valeur. Est-ce que tu fais du sport? Le plus important dans tout ça, qu'on va te demander peut-être tes activités que tu fais autre à part l'école. Le plus important, c'est qu'on puisse savoir qu'est-ce que ça te permet de développer comme qualité. Donc, les conseils que je peux donner, c'est déjà de bien se renseigner sur l'école. Allez sur le site. Franchement, il y a tout. Il y a tout là-bas. Allez sur le site. Regardez. Cherchez à rentrer en contact avec des personnes qui ont fait l'école. Posez-leur des questions. Si vous avez vu des choses qui vous intéressent particulièrement, si vous avez des questions particulières, posez des questions à des personnes qui font HEC ou qui ont déjà fait HEC. Renseignez-vous. Il faudrait que vous puissiez arriver en maîtrisant votre sujet. On ne va pas la soutenance en maîtrisant son thème à moitié. C'est pareil pour l'entretien. Deuxième conseil, maîtriser son projet professionnel. Maîtriser dans le sens où tu sais c'est quoi ton projet professionnel. Et tu sais ce que tu as dit dans ta lettre de motivation là-bas. Tu sais ce que tu viens de dire ici. Il ne faudrait pas balutier quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu es censé savoir plus ou moins. Après, tu dis, moi je veux travailler dans tel organisme international par exemple. Mais moi je veux travailler dans une organisation internationale parce que voici ce que ça va m'apporter. Parce que ça va m'apporter plus de visibilité. Parce que ça va m'apporter plus d'exposition, plus de ceci, plus de cela. Mais tu veux travailler ici. Il faut toujours pouvoir justifier vos choix. Il faudrait que la personne en face de vous, il faudrait que vous avez un raisonnement structuré. Je veux ça parce que ça. Je veux ça pour arriver ici. C'est ça en fait le but de la démarche. Que vous puissiez montrer que tout est bien clair. Tout est carré dans votre tête. Tout est bien structuré. Vous êtes quelqu'un à qui on peut donner un projet et puis bon, il va gérer parce qu'il sait comment organiser les choses. Il sait comment organiser un raisonnement. On dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément. Ça veut dire que quand quelque chose est clair dans ta tête là, quand on te pose la question, c'est de là à là. Tu réponds chable en fait parce que tu sais. Tu sais. Tu sais. C'est comme l'étape de multiplication en fait. Tu connais. Troisième conseil, se renseigner sur l'actualité. Surtout, moi je dirais, l'actualité dans ton domaine. L'actualité d'une façon générale, mais l'actualité dans ton domaine aussi. Ensuite, on va dire garder son calme. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est arrivé jusque là, félicitations. Parce que ce que tu leur as montré jusque là, ton projet professionnel, ta personnalité qu'ils ont pu ressortir, ton background qui ressort de ton CV et de tes ICS, leur plaît. Ça veut dire que techniquement, tu peux entrer à HEC en fait. Là, ce qui va faire la différence, c'est de montrer que tu as un raisonnement cohérent et de faire bonne impression à la personne à qui tu parles. Donc, garde ton calme. Tu sais que c'est stressant, c'est en anglais. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai postulé, il y a un moment où j'entendais pas ce que la dame disait. Donc, je lui ai demandé, excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est ok. Si t'as pas entendu la question, tu peux demander. C'est ok si arrive un moment où tu perds tes mots. On sait que c'est pas ta langue maternelle. Si tu perds tes mots, tu dis excuse me, tu reprends ta phrase. Les personnes qui sont en face de toi ne sont pas venues pour te juger, ni pour te rabaisser. Elles cherchent juste à comprendre qui tu es, qu'est-ce qui t'emmène là, où est-ce que tu veux aller. Elles cherchent juste à mieux te connaître. Du coup, garde ton calme. Et plus tu seras calme, mieux ça va aller. Franchement, elle qu'on fait sans toi, parce que si t'arrivais jusque là, c'est que tu en vaux la peine en fait. Donc, il faut juste leur, genre, il faut juste appuyer sur le bouton, leur dire que oui, effectivement, j'en vaux la peine. Je suis venue pour casser la baraque. Asseyez-vous, ça va tuer. C'est tout en fait. Évitez de poser des questions qui, dont la réponse se trouve sur internet. À la fin, il faut certainement vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser. Évitez de demander des choses du genre, quelles sont les spécialités, quel est le prix de la scolarité. Ce sont des informations que vous pouvez avoir facilement sur internet. Vous pouvez, par exemple, demander à la personne quelle est la qualité nécessaire pour un étudiant qui veut entrer à HEC, qui veut réussir à HEC, par exemple. Quelle est la valeur de HEC qui fait le plus sens pour vous? Quelle est la raison pour laquelle vous pensez que HEC, c'est l'endroit où il faut être? Vous pouvez demander quelles sont les mesures que l'école prend par rapport au COVID-19 pour assurer, par exemple, le bien des étudiants et que les cours se passent dans les meilleures conditions possibles. Quelles sont les mesures qui ont été prises en place? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être pris en place, qu'ils vont être mis en place encore? Désolée, j'ai mal sommeil. Et moi, le dernier conseil que je peux donner, ça c'est vraiment de mon point de vue, je pense qu'il faut éviter les sujets politiques. J'ai lu des lettres de motivation, j'ai écouté des personnes parler qui, parfois, ont glissé vers les sujets politiques d'actualité. Moi, je pense que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire parce qu'on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas qui on a en face de nous. Et si jamais, à ce moment précis, tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tes convictions, ça peut te créer des problèmes parce que l'être humain demeure l'être humain, en fait. Si tu as fait, et cet entretien, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez subjectif parce que c'est juste que la personne qui est en face de toi va t'apprécier ou pas, et c'est tout. Et si la personne ne t'a pas apprécié, si la personne ne se rend compte que, bah, t'as des idées radicalement opposées des siennes, ça peut être compliqué. Du coup, évitez franchement, vraiment, évitez les sujets politiques, s'il vous plaît, c'est pas le lieu. Pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire, de préparation pour les entretiens, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Je laisse mes réseaux en bas de description pour m'écrire sur Instagram et je vous donnerai toutes les informations, toutes les modalités. Et voilà. Pour les personnes qui ont encore des questions, vous pouvez commencer par regarder toutes mes autres vidéos. Et si jamais j'ai pas répondu à la question, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je laisse mes réseaux en bas de description. Vous pouvez m'écrire sur Instagram et j'y répondrai. Mais s'il vous plaît, posez-moi des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu dans les vidéos. Si vous me posez une question à laquelle j'ai déjà répondu, je ne vais juste pas répondre à votre message. C'est la fin de cette vidéo, c'est pour ça que vous aura plu. Désolée, je suis super calme. Pour les personnes qui me connaissent et qui connaissent mes vidéos, savent que je ne suis pas aussi calme d'habitude. Mais franchement, je suis fatiguée. Je suis au bout de ma vie. Mais voilà, il fallait que je filme. Merci d'avoir regardé. Bisous.